Eh bien, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo ! C'est fou, ça fait dix mois que vous ne m'avez pas entendu prononcer cette phrase ! Donc, comme vous l'avez compris, l'objet de cette vidéo est de revenir sur cette absence. Donc, vous donner les explications de cette absence, car il est vrai que j'ai disparu du jour au lendemain de YouTube. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux annexes, parce que je pense bien qu'ici, tout le monde ne me suit pas sur Instagram forcément. Mais donc, à savoir que je n'ai pas disparu des réseaux sociaux en totalité. Durant l'année 2023, j'ai été très active sur Instagram, mais il est vrai que j'ai disparu de YouTube. Et c'est pour ça que je souhaitais vraiment vous rappeler aussi de bien me suivre sur les réseaux sociaux si vous ne voulez jamais manquer des infos. Surtout le pourquoi j'ai disparu de YouTube. Et comme je le disais, parce que j'ai été très active sur Instagram, j'ai fait quand même beaucoup de choses durant cette année 2023. Dont on reparlera dans cette vidéo. Notamment, j'ai fait pas mal d'essais moto, des collaborations, des essais auto. Les essais moto arriveront en vidéo juste après celle-ci. J'ai fait pas mal d'entraînements motocross. Enfin voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'événements durant cette année 2023. Et donc, pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui un petit peu explicative ? Alors que j'aurais très bien pu revenir comme ça sur YouTube de but en blanc avec une nouvelle vidéo. Tout simplement parce que c'est ce que je ne souhaitais pas faire justement. La prochaine vidéo sera donc un essai moto. Et je ne souhaitais pas revenir comme ça du jour au lendemain après 10 mois d'absence sur YouTube sans vous expliquer tout ce qui s'est passé durant cette année 2023. Parce que comme je l'ai dit juste avant, cette année 2023 a été très riche en événements. Voilà, elle a été assez chaotique parce qu'il s'est passé beaucoup de mauvaises choses, de malchances. Mais il y a eu aussi de bonnes choses. Donc on va reprendre ensemble la chronologie de cette année 2023 pour vous expliquer du début à la fin tout ce qui s'est passé. Parce que ça a vraiment été une succession d'événements. Donc comme vous aviez pu le voir, j'ai commencé 2023 plutôt bien avec une nouvelle moto. Donc la BHR. Je vous ai donc présenté cette moto. Je commençais à mettre en place plein de petits projets. Voilà, l'année débutait bien. Donc on va dire, on va tabler sur janvier, avril, puisque la dernière vidéo postée sur ma chaîne date du 1er avril. Mais sauf qu'en mars, il s'est passé un événement majeur, déterminant dans cette année. Et qui a donc sonné l'arrêt brutal de mes tournages et publications de vidéos, ainsi que de mes streams Twitch, etc. Donc c'est-à-dire que dans la vingtaine de mars, mon père est tombé gravement malade. Il a dû donc être hospitalisé. Il est resté plus d'un mois, un mois et demi en service de réanimation. Donc pour une grave infection et des soucis cardiaques. Donc voilà, ça a été deux mois très très compliqués. Où il a subi des complications. C'était vraiment de deux mois qui n'étaient pas faciles. Donc de mars à mai, où mon père est resté hospitalisé durant ces deux mois. Donc ça a été une période, vous vous doutez bien, où il y avait beaucoup de choses à gérer. Où la priorité n'était pas aller faire des tournages, sortir des vidéos, etc. Mais malgré tout, cette période qui a été très très compliquée, puisque clairement, voilà, mon père a vraiment failli mourir, était un miraculé. Et donc, qui peut être qualifié de période vraiment chaotique. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas eu que du mauvais à 2000%, puisqu'à côté, puisqu'à côté, on va dire, je passais le temps en avançant sur les travaux de mon atelier moto, atelier garage moto. projet qui s'éternise dans la durée, puisque ça date de plus de deux ans, il me semble, deux, trois ans. Mais voilà, le projet avait mal commencé. Les travaux que j'avais entrepris n'étaient pas optimaux. Ensuite, une tempête a fait s'écrouler les premières bâtisses, on va dire, que j'avais mis. Et donc, en janvier 2023, j'ai décidé de repartir totalement à zéro. Repartir sur un nouveau type de construction. Et c'est justement ce genre de projet dont je parlais sur Instagram. Et c'est de là où je vous fais le rappel de me suivre là-bas. Donc voilà, durant cette période où mon père a été hospitalisé, où je restais chez moi, je m'occupais des animaux, etc. Et j'étais clairement dans l'attente de savoir comment il allait aller. Je restais chez moi et j'en ai profité, voilà, entre guillemets, de passer le temps en m'occupant de mes travaux, de ce projet. Donc j'ai bien avancé sur mes travaux durant cette période. Donc, entre guillemets, voilà, mauvaise période. Mais période que j'ai essayé de mettre à profit pour autre chose. Donc ensuite, on arrive sur la période qui débuta en mai et qui s'est étendue jusqu'à mi-août, mi-août à peu près, on va dire. Donc période qui a été la sortie d'hôpital de mon père et sa longue convalescence, sa remise sur pied, on va dire, qui a été vraiment longue et un peu compliquée. Parce que lorsque mon père est sorti de l'hôpital, il avait perdu toutes ses forces et toute son autonomie. Donc lorsqu'il est rentré chez moi, il avait déjà des soins à domicile. On avait un infirmier et une infirmière qui passaient trois fois par jour, donc matin, midi, soir. Et ça, ça a duré plusieurs mois. Voilà, dans cette période-là, c'était très compliqué d'envisager de faire des tournages vidéo, de partir de chez moi des longues journées, des longues après-midi. Parce que déjà, demain, on ne pouvait pas laisser mon père tout seul durant les premiers mois. On ne pouvait pas laisser mon père vraiment tout seul des journées entières. Ce n'était pas possible. Aussi, parce qu'il fallait s'occuper de nos animaux. Et surtout, avec le fait qu'on avait un infirmier et une infirmière qui passaient à la maison. Moi, j'ai néo de qui il fallait s'occuper. Mais durant cette période, c'est pareil, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'était aussi une période compliquée. Mais j'ai réussi quand même à réaliser quelques petites choses. Parce que durant cette période, notamment, j'ai réussi à faire des petits déplacements sur Paris. J'ai eu des motos en essai. Donc voilà, les essais que vous allez voir dans les prochaines vidéos. J'ai fait des petites choses avec ces motos. Et encore une fois, ces choses-là, je vous les ai partagées sur les autres réseaux sociaux. C'est des choses que j'ai partagées sur Instagram. J'ai fait quelques TikTok également. Parce que voilà, dans ces périodes-là, il y avait beaucoup de choses à gérer sur le plan personnel, familial. Donc, il fallait faire un choix. C'était, je continuais de me consacrer à quelques petits contenus de réseaux sociaux. Donc, des petits contenus Insta, etc. Mais c'était malheureusement au détriment de délaisser les gros contenus YouTube. Où là, vraiment, il fallait passer des heures et des heures de montage, etc. Et dans cette période, il y a eu aussi une succession d'événements familiaux durant la convalescence de mon père. Non seulement, cette fois-ci, c'est ma grand-mère qui s'est retrouvée hospitalisée durant l'été. Puisqu'elle aussi a bien failli mourir. Et ensuite, au même moment, nous avons eu un décès, le décès de ma tante. Donc voilà, c'était aussi une période où beaucoup de choses se sont succédées, enchaînées. Mais encore une fois, comme je le disais, c'était une période compliquée. Mais il n'y a pas eu que du négatif. Puisque voilà, j'ai fait des essais moto. J'ai fait des petites choses. Après, on en arrive vraiment au cœur de l'été. Et là, on en arrive à cette période juillet-août-septembre. Qui était une période beaucoup plus calme niveau soucis familiaux. Puisque mon père, au fil des semaines, allait de mieux en mieux. Reprenait ses forces. Reprenait sa mobilité, etc. Donc voilà, c'était une période de soulagement. Où ça sentait aller de mieux en mieux. Donc moi, dans cette période-là, je m'ai profité pour refaire d'autres choses. Notamment, toute la période été, de juillet à août. J'ai repris de manière intensive le motocross avec la BHR. Donc tous les week-ends, j'allais rouler sur terrain motocross avec la BHR. Donc là également, vous allez voir les vidéos qui vont suivre bientôt. Donc les vidéos de ces semaines de roulage. Des progrès que j'ai pu faire. Donc c'était une période vraiment sympathique où j'ai pu faire pas mal de petits progrès grâce à la BHR sur terrain. Également, j'ai repris les essais auto avec Honda France. Avec qui j'avais déjà travaillé dans le passé. Mais là, c'est toujours la même chose. C'est des contenus qui sont dédiés aux réseaux sociaux annexes. J'ai refait une collab essai auto avec Honda. Et après, elles se sont un peu enchaînées tout le reste de l'année jusqu'à 2024. Mais pour finir cette période de l'été, j'ai envie de dire, elle ne pouvait pas se terminer sur un calme plat. Parce que certes, c'était une période qui était un petit peu plus sereine. Où j'ai pu faire mes entraînements cross, etc. Mais pour finir cette période de l'été, fin août, début septembre, j'ai subi une nouvelle opération de l'épaule. L'opération de cette épaule a été aussi l'événement majeur de mon année. Parce que durant l'année 2023, en parallèle de tous les événements, j'ai eu un suivi avec un nouveau chirurgien qui m'a fait passer de nouveaux examens de l'épaule. puisque vous n'êtes pas sans savoir pour les plus anciens, mais galère depuis de très très nombreuses années au niveau de l'épaule avec ce handicap, les séquelles, les douleurs, etc. Et donc l'objectif avec ce nouveau chirurgien était de voir ce qu'on pouvait faire. Est-ce qu'une réparation des tendons qui sont rompus était envisageable, possible pour lui ? Ce n'était pas infaisable. Mais déjà, il m'a fait passer une succession d'examens. Et à la suite de ces examens, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les vis que j'avais dans l'os depuis sept ans maintenant, il me semble, dépassaient énormément de l'os. Les têtes de vis dépassaient énormément de l'os. Et devaient probablement être à l'origine de certaines douleurs et d'une certaine gêne. Donc, l'avis de ce chirurgien, la priorité a été, déjà dans un premier temps, de retirer ses vis. Et c'est donc pour ça que je me suis fait opérer fin août, pour retirer les vis que j'avais dans l'épaule. Et bien évidemment, le chirurgien a profité un petit peu pour regarder l'état de l'épaule, etc. Et je cite, « Il a pu constater que c'était un beau bordel dans mon épaule. » Où, voilà, il y avait beaucoup de fibroses, où il a fait un nettoyage de ce qu'il a expliqué. Il a essayé de nettoyer un petit peu, voilà, je ne sais pas trop ce qui se passait dans l'épaule, mais de nettoyer tout ce qui était mauvais et qui pouvait se gêner dans l'épaule. Regarder un petit peu l'état des tendons, mais il m'a expliqué qu'il n'a pas pu aller très loin dans l'épaule regarder, parce que pour lui, s'il touchait, s'il allait voir trop loin dans l'épaule, ma rééducation, ma récupération post-opératoire allait être plus longue. Et là, l'objectif à ce moment-là, c'était que je puisse récupérer le plus vite possible pour continuer mes entraînements motocross, etc. parce que j'avais un projet en vue. Mais après, vous allez voir, tout ne s'est pas passé comme prévu. Et donc, voilà, il m'a retiré les vis pour l'histoire de reconstruire les tendons, etc. Il a dit que pour l'instant, il vaut mieux s'abstenir, on verra dans le futur, parce que pour l'instant, si l'épaule marche comme ça, il ne faut pas tenter le diable et essayer une opération qui risque de foirer dans le moment, parce que ce sera une opération très très lourde, refaire des tendons, etc. Ce n'est pas rien, voilà, on verra plus tard ce genre de choses. Si vraiment il y a une nécessité un jour où mon épaule lâche, vraiment, là, on pourra peut-être se poser la question si on refait les tendons. Et donc, voilà, le fait d'avoir enlevé ces vis, c'était quand même une très bonne chose, une très bonne nouvelle, puisque, je peux le dire, quand même, il y a un gros soulagement. Depuis qu'on a retiré les vis de mon épaule, je me sens quand même mieux. Mon épaule se sent mieux. Certes, ça n'a pas réparé l'épaule, les tendons sont toujours en PLS, arrachés. D'ailleurs, quand j'ai passé une échographie récemment, le radiologue m'a dit que j'avais des tendons de quelqu'un de 80 ans. Ça fait plaisir. Mais voilà, même si ça n'a pas réparé l'épaule en soi, les vis en moins, parce que quand vous voyez sur la radio à quel point les têtes de vis dépassaient de l'os, il faut bien se douter que dans les mouvements que je pouvais faire avec mon épaule, c'était forcément dérangeant. Et lorsqu'on m'a enlevé les vis, je n'ai pas eu, heureusement, d'immobilisation totale. J'avais le droit de remobiliser l'épaule tout de suite après l'opération, parce qu'en soi, l'épaule n'a pas subi un gros, gros traumatisme dans cette opération. Le chirurgien a essayé de minimiser, comme je vous le disais. Donc ça a été environ 3 semaines de soins et de kiné, 3-4 semaines. Parce que mine de rien, avec cette opération et le fait d'avoir moins mobilisé l'épaule pendant 15 jours lorsque j'avais les pansements et les fils, ça l'a quand même un petit peu rédit. L'épaule se rédissait vite. Donc après, la kiné, c'était nécessaire pour dérédire l'épaule. Donc à la suite de cette opération, j'ai repris les petits entraînements sur terrain cross. Donc après cette opération, il me semble que j'ai fait deux roulages, deux petits entraînements sur terrain cross. Et à la suite du deuxième, il est arrivé un petit incident qui est devenu un des événements majeurs pour bien clôturer cette année 2023, j'ai envie de dire. Donc je vais faire ce fameux roulage. Et vous savez, quand on vous parle de ces fameux pressentiments, ces ressentis de quelque chose qui va arriver, de quelque chose qui ne va pas, comme si une force invisible nous prévenait d'un danger. Eh bien, je pense que ces genres de choses, il faut vraiment, vraiment les prendre en compte. Parce que donc, je vais faire ce roulage. Et comme, de toute façon, je l'ai dit, vous le verrez en vidéo, je ne me sentais vraiment pas à l'aise. Je me sentais mal sur la moto. Je n'arrivais pas à rouler. Alors que les précédents roulages, c'était tout l'inverse. J'étais contente de mes progrès. J'étais détendue. Vraiment, j'étais à l'aise de fou sur la BHR, sur terrain. Je commençais à avoir des petites techniques. Voilà, je m'éclatais. Vraiment, je prenais du plaisir dans les derniers roulages. Et là, arrive donc ce fameux jour où je roule et je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien sur la moto. J'étais mal à l'aise. Je n'arrivais pas à rouler, vraiment. Je n'arrivais pas à rouler. Et je sentais, il y avait un pressentiment, je sentais quelque chose qui n'allait pas du tout. Et j'aurais dû écouter ce pressentiment. Et c'était le signal d'alarme de me dire de m'arrêter, de faire une pause et de ne pas chercher à aller plus loin parce que ce jour-là, je n'arrivais pas à bien rouler. Donc, j'aurais dû me dire, il vaut mieux pas forcer et je reviendrai la semaine prochaine. J'aurais dû m'arrêter à ce moment-là. Mais vous savez, on est têtu, on est là, on est persévérant. On se dit qu'il faut aller au-delà, qu'il faut passer cette angoisse. Et donc, je me souviens très clairement du moment où je suis sur la moto, je m'apprête à faire un tour, à refaire un tour et je me dis, allez, concentre-toi maintenant. Et je pense que ce passage en vidéo, vous l'aurez aussi. Et où je me dis vraiment, moi-même, allez, concentre-toi, tu te focus et tout, ça va aller. Et là, je fais ce fameux tour. Et ce qui devait arriver, arriva. Au détour d'un virage, je n'ai pas du tout compris ce qui est arrivé. Je ne sais pas quelle erreur de pilotage j'ai commise pour en arriver là. Et beaucoup me disent que, en fait, tout simplement, je suis passée au-dessus d'une ornière et j'ai pris un coup de raquette de la part de la moto. Parce que, tout simplement, j'ai fait un spin. J'ai vraiment fait un demi-tour instantané. Ça s'est tellement passé vite, je me suis retrouvée en sens inverse du terrain. Vraiment un demi-tour, instant. Et en soi, la chute n'était pas violente. Ça s'est passé très vite, mais c'est que la chute, l'impact a été violente sur mon genou. Parce que vraiment, toute la chute reposait sur le genou, en fait. Je suis tombée, genou gauche, face interne, contre terre. Et donc, dans cette chute, dans cette glissade, dans ce demi-tour, c'est le genou qui a tout pris. Et donc, à cet instant de la chute, je ne vous raconte pas la sensation, la douleur que j'ai ressentie. Parce qu'en soi, c'était une sensation de brûlure. Mais une sensation de brûlure intense, vraiment. Mais en soi, je me disais que je ne devais rien avoir de cassé. Je ne savais pas trop, en fait. Donc, à la suite de cette chute, vous connaissez tout le tralala. Urgence, etc. Immobilisation à tel. IRM programmée 15 jours après la chute. Et sur le moment, je me suis fait une entorse de l'espace. Mon genou avait la taille d'un ballon de foot, quand même. Et donc, dans les semaines qui ont suivi cette chute, j'étais vraiment dans l'incertitude. Et dans vraiment l'angoisse à ne pas savoir ce qui se passait dans mon genou. Ou à me faire vraiment les pires scénarios. À penser que c'était quelque chose de grave, comme les ligaments. Parce que beaucoup de gens pensaient que je m'étais fait les croiser. Vu la sensation de brûlure que j'avais ressentie lors de la chute. Vu la taille de l'entorse. Et vu la douleur que je pouvais ressentir. Ou même si j'essayais de mobiliser le genou, de marcher. On me disait de ne pas marcher, forcément. Mais même si j'essayais, que je le faisais quand même. La douleur était intense. Donc ensuite, je passe à l'IRM. On me dit qu'il n'y a rien aux ligaments, etc. On ne me dit rien de spécial. En fait, on ne me dit rien au niveau de l'IRM. À part que les ligaments n'ont rien. À ce moment-là, je me dis, nickel, chouette. C'est vraiment une entorse. C'est bon, je vais pouvoir reprendre la kiné. Remobiliser. C'est une entorse, ça va passer. Et donc, j'essaye de remobiliser le genou. On fait de la kiné. Et les douleurs sont atroces. Mais quand je vous dis atroce, c'est atroce. Des douleurs à pleurer. Vraiment, je vous jure, j'ai lâché des larmes sur les douleurs du genou. Parce que si j'essayais de fléchir le genou, ou de le pivoter dans un sens ou dans un autre, la douleur était telle, comme une véritable sensation de déchirure interne. Vraiment, j'avais l'impression qu'on me déchirait le genou de l'intérieur. Donc, je vais voir mon médecin. Il m'examine. Il me fait une rotation du genou dans un sens. Et là, j'ai cru mourir, vraiment, tellement que la douleur est insoutenable. Et lui-même s'en a inquiété. Parce qu'il s'est dit, ah là, ça, c'est pas normal. Ils ont dû passer à côté d'un truc à l'IRM. Donc, il appelle d'urgence un radiologue pour me faire passer une échographie, déjà, dans un premier temps, d'urgence. Et ensuite, refaire un IRM s'il faut. Parce que quand j'ai passé l'IRM à 15 jours de la chute, mon genou est encore extrêmement gonflé. Donc, quand on a un œdème comme ça, c'est possible qu'en fait, il ne voit pas ce qui se passe à l'IRM, qu'il y a des choses qui soient cachées. Et donc, je passe une échographie d'urgence, le jour même, l'heure d'après, en fait, avoir vu mon médecin. Et donc, je passe cette échographie. Et là, le radiologue me montre, m'explique. Et je vais vous mettre après les petits clichés de l'échographie. Donc, il m'explique qu'en fait, en gros, dans la chute, avec l'impact violente que mon genou a subi au sol et dans la genouillère aussi. Ça a été un cumul. Parce que comme j'avais des genouillères d'étroiseaux, la genouillère d'étroiseaux s'est forcément rigidifiée à l'impact. C'est le principe de ces genouillères d'étroiseaux. Et donc, mon genou a tapé violemment le sol en plus avec une genouillère dure comme du béton. Et donc, dans cet impact, je me suis décollée les sous-couches de la peau. Donc, vous savez, derme, épiderme, toutes les sous-couches de la peau. Donc, ces couches de la peau se sont décollées et du liquide est venu se mettre entre les couches, forcément. Parce que le corps n'aime pas le vide. Ça, c'est un truc, c'est la base. Notre corps détestait le vide. Donc, à partir du moment où on va se faire une blessure, le corps va combler. Il va y mettre du liquide. Et donc, c'est cette blessure interne de la peau qui me causait ces douleurs atroces. Donc, ensuite, j'ai vu un chirurgien du genou et il m'a expliqué qu'on ne pouvait absolument rien faire pour améliorer cette blessure, que seul le temps faisait les choses. On ne pouvait absolument pas ponctionner le liquide. Ce n'était pas ponctionnable. On ne pouvait rien faire, en fait. C'était une blessure de la peau. On ne pouvait rien faire. Et qu'il fallait attendre. Attendre que la peau se cicatrise d'elle-même, que le liquide s'estompe petit à petit. Enfin, voilà, il n'y avait pas d'autre solution. Donc, là, actuellement, on est fin janvier et j'ai toujours mal. Au fil des semaines, il y a eu de l'amélioration. J'ai pu reprendre le sport. J'ai pu reprendre la moto, etc. J'ai quand même beaucoup moins mal qu'avant. Mais c'est vraiment le temps qui fera la guérison complète parce qu'encore aujourd'hui, si je vais avoir un petit coup sur le genou, ça arrive. Néo, il va me donner un coup de patte. Ça va me faire toujours très mal. Un contact avec quelque chose un peu trop dur. Par exemple, j'avais essayé un autre pantalon avec une autre genouillère. Ça me faisait mal. Enfin, voilà, ma peau interne n'est toujours pas totalement guérie. Donc, en soi, ce n'était pas une grosse blessure. Mais c'était un truc vraiment chiant. C'est chiant. C'est une blessure chiante. Si je m'étais fracturé l'os, voilà, au bout de quelques semaines, l'os se ressoudait. Et après, on n'en parle plus. Mais ça, c'est une blessure qui dure dans le temps, qui est longue à la guérison. Donc, on va dire, c'est vraiment un coup de malchance où un mois à peine, l'opération de mon épaule, je me suis fait, voilà, cette blessure au genou qui a donc du coup foutu en l'air pas mal de projets moto. Mais bon, je me dis que ce n'est pas grave. Ça n'est que partie remise. Je suis déjà satisfaite de ne pas avoir fait de graves blessures comme les ligaments parce que ça aurait duré des plombes et des plombes. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était un petit incident pour plutôt bien terminer l'année 2023. Parce que voilà, cette blessure m'a suivie tout le reste de l'année. Encore une fois, malgré cette période un peu difficile de blessure au genou, ce n'était pas pour autant une mauvaise période en totalité puisque c'est une période où vous vous doutez bien, la moto, c'était finito. Mais j'en ai quand même profité pour faire d'autres choses à côté puisque j'ai continué de faire des essais auto avec Honda. Donc voilà, c'est des choses pareilles que je publiais sur les réseaux sociaux, TikTok et Instagram surtout. Donc oui, ce n'était pas forcément facile en étant blessée au genou quand même de faire tout ce que j'aurais souhaité. Mais malgré tout, j'ai quand même pu faire des petites choses sympas du côté auto pendant cette période de grosses blessures au genou. Mais, mais, l'année n'était pas finie parce que ça n'était pas le dernier événement de cette année 2023. Malheureusement, nouveau coup de malchance du point de vue de la santé de mon père puisque la veille de Noël, voilà, ça sentait de nouveau un petit peu faibli et il a dû donc aller aux urgences la veille de Noël et ils l'ont forcément gardé. Il a été hospitalisé une nouvelle semaine en fait pour terminer l'année clairement sur Noël, Nouvel An. Il est sorti le jour du Nouvel An. donc voilà, c'était le dernier épisode de malchance au niveau de la santé de mon père où en fait, on a passé Noël, le réveillon de Noël à l'hôpital avec lui. Après, voilà, l'important, c'est qu'ensuite, une fois qu'il est sorti lors du Nouvel An, il allait mieux. Maintenant, c'est toujours le cas, il va toujours bien. sa santé s'est améliorée, pour l'instant, s'est stabilisée et voilà, c'est plus important de dire que pour l'instant, il va bien et qu'on espère vraiment que ça continuera dans ce sens. Ah si, cet événement clôture l'année 2023 et on s'est enfin retrouvés en 2024. Alors même si, comme je l'ai dit, dans cette année 2023, il y a eu beaucoup de mauvais moments, mais il n'y a pas eu que de mauvaises choses, mais j'étais quand même satisfaite que cette année se termine et j'avais quand même hâte de débuter une nouvelle année et cette année 2024 pour laquelle j'ai un bon pressentiment. tout à l'heure, on parlait de pressentiment. Là, actuellement, pour cette nouvelle année 2024, je me dis que ça sera une belle année où on pourra faire de belles choses, où on sera un petit peu plus serein et dans tous les cas, même si cette année 2023 a été un petit peu difficile où il y a eu beaucoup d'événements, je suis toujours restée optimiste, positive, je me suis toujours dit que les choses finiraient par s'arranger et aller mieux parce que dans un sens, c'est toujours le cas. Même lorsque la malchance vient nous frapper, on se dit que ça finira toujours par s'arranger dans tous les cas, ça ne peut que s'arranger. Alors vous allez me dire, non, on peut toujours faire pire. Oui, c'est vrai, on peut toujours faire pire dans certaines situations, on peut toujours avoir encore plus de malchance, c'est vrai, il ne faut jamais l'écarter, mais dans la majorité des cas, lorsqu'on a des problèmes, ça peut normalement que s'améliorer. Donc c'est ainsi que je vous retrouve officiellement pour la reprise des publications de vidéos YouTube. Comme je le disais, j'ai de nombreuses choses à vous publier, j'ai aussi de nombreux projets sur lesquels je travaillais depuis longtemps et que j'espère je vais pouvoir enfin concrétiser et que je pourrai justement vous partager. Oui, certes, ça a été une année un petit peu compliquée et de malchance pour moi, mais ça n'est pas pour autant que j'ai perdu de vue mes objectifs, mes rêves, mes projets. Je n'ai jamais rien abandonné et dans tous les cas, je n'abandonnerai jamais rien. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, surtout, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram pour être à l'affût de ce qui se passe, les événements, les projets et tout simplement pour me suivre au quotidien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous donne donc rendez-vous très prochainement. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501